GUT MORGEN, ALÉI DEN, L'ETU SOIS AUJEN DU LE LUNI SHMAT, DOV BEN YOUDITE, EVYATAR AMRAM BEN CHEDVA, SI VOUS SOUTHETEZ VOUS SI VOUS D'AIDER UNE PROCHEMME ETUDE DE NEMISHA, QU'ON TÉPIE LES 5 MINUTES ÉTERNELES, NOUS DÉBUTONS AUJEN DU LE CEDER MOED, AVEC MASSECHET SHABAT, BEZRAT HACHEM, CA FAIT DJA, POUR LES NOUVOS QUI VONS SE JOINDRE AVEC NOUS, CA FAIT DJA UN POUS DE 4 ANS QU'ON FAIT, QU'ON ESTUDIER UNE MISHA PAR JOUR, on a déjà eu le temps de finir déjà le tiers du chasse, SEDER NEZIKIN, SEDER KOTSHIM, on ne les a pas prises dans l'ordre, on a commencé NEZIKIN un peu en parallèle avec le DAFA YUMI, et puis à présent, DAFA YUMI a commencé Shabbat, et on commence aussi SEDER MOED en même temps, BEZRAT HACHEM, et on débute tout de suite, et les écouterу sa f desk, HESH depois qu'on joue à 2, eh, ele estuts ? 2. Avant de commencer à approfondir cette Mishnah, on va faire deux petites introductions. Tout d'abord, une introduction générale à Masechet Shabbat, la structure de Masechet Shabbat. Shabbat, c'est bien évidemment plein de restrictions pendant Shabbat, les 39 travaux. Mais tout ça, ça ne commencera qu'à partir du 7e Perek, l'Algadol. Pour le moment, dans Masechet Shabbat, on introduit Shabbat depuis les préparatifs du Shabbat. En l'occurrence, ça commencera à partir de la Mishnah Bet, où on commencera à entrer dans Shabbat, à toutes sortes de mises en garde, toutes sortes de choses. Après, dans le Perek Bet, on va commencer à parler des huiles et des mèches à allumer pour allumer les nérodes de Shabbat. Perek Gimel, on va commencer à parler de comment préparer les plats pour qu'ils restent chauds pendant Shabbat. Et ainsi de suite, comment... D'accord, Dalet Heivav, comment sortir. Mais on a eu la première Mishnah de Masechet Shabbat, qui nous parle d'un tout autre sujet, qui nous jette, projette en plein dans le Shabbat, qui nous va nous parler de l'interdit de sortir, de porter pendant Shabbat. D'accord ? C'est un peu pas logique, pire que ça. On en reparlera très longuement ensuite. Il y aura plein de Prakim qui vont nous parler de Shabbat et d'une longue Masechet. Il y aura plusieurs Prakim qui vont nous préciser comment porter, dans quelles circonstances, du Rishut Arabi, Moshut Ayahri, de toutes sortes de configurations, de quantités de choses à transporter pour transgresser l'interdit. Mais malgré tout, Rabbeinu HaKadosh, Rabbeinu HaNazi, il a vu l'utilité d'ouvrir à la Masechet Shabbat, en nous parlant d'abord de l'interdit de porter à Shabbat. Plusieurs les ont évoquées, tout d'abord parce que c'est une menacha qui est très fréquente. Il y a aussi, en plus de ça, pour nous apprendre que Bichlal, c'est une menacha, et que les gens ont tendance à la prendre un petit peu à la légère. Donc on a ouvert le mot Shabbat comme ça. Même celui qui va suivre le premier cours de Mishnah, mais pas le deuxième, au moins il saura que c'est interdit de porter pendant Shabbat. On a voulu le mettre en tête depuis le début, depuis le début de la Masechet. En plus de ça, c'est un petit peu une introduction à un sujet qu'on verra malgré tout tout au long de la Masechet, jusqu'à ce qu'on arrive, au 7ème période qui va nous commencer à nous parler des menachotes, jusqu'à ce qu'on arrive dans le vif du sujet, on aura l'occasion encore d'évoquer l'interdit de transporter. Donc prenez en compte que c'est une menacha qui n'est pas tellement prise au sérieux, donc il valait mieux d'abord introduire et expliquer la grande difficulté de la menacha. Ça c'était pour l'introduction générale sur la structure de Shabbat. Maintenant, par rapport à l'interdit de porter pendant Shabbat, on pourrait lire et traduire directement dans la Mishnah, le problème c'est que ça va vous paraître un petit peu lourd et pas clair. Qu'est-ce qu'on cherche exactement ? Donc en fait ce qu'on va faire, c'est que le Barthanoir a, tout au long de la Mishnah, nous introduit des notions. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récolté toutes ces notions, on les ordonne tout de suite, on les précise, et après on va commencer à l'étude de la traduction de la Mishnah proprement dite. Tout d'abord, l'interdit de porter à Shabbat. Il est déduit dans la séquence de la Torah, où Hachem prévient qu'il va nous faire tomber la manne, et il nous dit que le Shabbat, elle tombera plus la manne. « Ne sortez pas pour amasser la manne ». « Ne sortez pas pour amasser », ça implique « Ne sortez pas avec l'ustensile que vous avez pour amasser ». Donc, transporter sur la va publique pendant Shabbat est interdit de ce passouk. Il y a un passouk spécifique sur ça. Premièrement. Deuxièmement, notion suprême importante pour comprendre cette Mishnah, le principe de « Akira Hanakha ». Soit, porter à Shabbat implique, si je peux dire, trois étapes. Prendre un objet du parterre, le transporter et le reposer. C'est-à-dire, l'interdit de transporter à Shabbat dans la voie publique, ou bien du « Reshutayachhi » de « Reshutayachim » du domaine privé ou du domaine public, dans ce cas-là, il y a le simple fait de franchir sa fenêtre pour reposer quelque chose dehors, un sac de poubelle à la maison qui est posé, qui nous dérange, on le prend, on le met par la fenêtre et on le pose par terre dehors, on a transité à Shabbat, on a fait passer du domaine public, du domaine privé, au domaine public. Mais, l'interdit, ce n'est pas que le simple fait de le faire passer d'un domaine à l'autre, mais ça implique aussi de le prendre, de le ramasser, de le sortir, et puis de le reposer. « Akira » « Hotza'a » « Hanakha » « Akira » il déracine littéralement, il le prend de là. « Hotza'a » il le fait sortir, et puis « Hanakha » il le repose. À exclure, si toutefois, j'ai fait, j'ai par exemple pris l'objet d'ici, je l'ai fait passer sur la voie publique, mais sur la voie publique, il y avait ensuite quelqu'un qui me l'a pris des mains pour le reposer lui-même. « Ah, c'est lui qui a fait la Hanakha » « Il s'avère qu'on n'a plus transgressé l'interdit. » « Ni lui, ni moi, on a transgressé l'interdit que Midera Banan. » « Pour quelle raison ? » « Parce qu'on a fait, chacun, on a fait la moitié de la Melaha. » « Ouais, même un peu plus, j'ai fait les deux tiers. » « En tout cas, personne n'a fini la Melaha. » « Si on n'a pas fini la Melaha, alors la Torah nous dit, bah, sota, achat mi-mizot Hachem » « Il y a un passouk, on est, paracha de Sheikagot, qui nous dit, lorsque tu feras, bah, quand, lorsqu'une personne fera, bah, sota elle-même, elle fera elle-même une Melaha, de là, Chavim, déduisent, bah, sota, Shnaim, Shasa, Wa, Ptourim, deux personnes qui font une Melaha ensemble, sont dispensées, ne transgressent plus l'interdit. » À la titre d'exemple, quand même, une jolie histoire de Rav Chaykin, où le Shabbat, dans les camps, il devait porter aussi, il était dans les camps de travail, il devait porter, et puis, lorsqu'il a voulu travailler pendant le Shabbat, il se débrouillait, en fait, de porter avec quelqu'un qui était avec lui, et que ça, au moins, il ne transgresse pas l'interdit de la Torah de porter. Et puis, il y a eu un Bosch, il lui a crié dessus, il a dit « Hé, juif ! C'est pas du travail, ça ! » Et Rav Chaykin, il a entendu, il était content, il a dit « Ah, c'est pas du travail, c'est pas une Melaha ! » Et on était tout fiers, d'accord ? Et voilà, on a fini maintenant pour les introductions de la Mishnah, et puis, finalement, je vous annonce la couleur tout de suite. Le principe de la Mishnah, en fait, il va nous parler de deux personnes. Un, une qui est dans le Rishut Ar-Rhit, une qui est dans le Rishut Ar-Abim, à expliquer les interdits que chacun va transgresser. Et concrètement, chacun, il peut faire, il va transgresser deux interdits de la Torah, il peut transgresser deux interdits de la Torah, et deux interdits de Médera-Banam, en fait. Les interdits de la Torah, c'est simple, on transgressait l'interdit aussi bien lorsqu'on l'ont fait sortir Otsa'a, c'est-à-dire, Otsa'a, on aurait pu croire que l'interdit de Otsa'a, de faire sortir, c'est juste faire sortir du Rishut Ar-Rhit au Rishut Ar-Abim, de la voie privée, du domaine privé, à la voie publique. Or, c'est faux ! Faire sortir, la Gemara l'explique, tout ce qu'on fait sortir du lieu où ce qu'on se trouve, eh bien, on transgresse un interdit de Otsa'a, en l'occurrence, même celui qui est dehors, et qui va le faire rentrer dans le Rishut Ar-Rhit, il transgresse un interdit de Otsa'a, parce que lui, par rapport à son référentiel, voie publique, eh bien, il le fait sortir de la voie publique pour le faire rentrer dans le Rishut Ar-Rhit, dans le domaine privé. D'accord ? C'était le principe, c'est le principe qui va être en fait mis en évidence, vous expliquez donc deux personnes, une qui est à l'intérieur, une qui est à l'extérieur, en l'occurrence, on va utiliser des mots pour les appeler chacun, celui qui est à l'intérieur, on va dire que c'est le Hachir, c'est le Rish, et celui qui est dehors, c'est le Ani, c'est le pauvre, d'accord ? Parce que le pauvre, il vient faire l'aumône, il tape aux portes, et puis on lui donne, histoire de bien comprendre c'est qui celui qui est à l'intérieur, de te dire le maître de maison, de te dire le visiteur, on a utilisé Ani, Hachir, c'est deux petits mots faciles, entre parenthèses, on a même appris par là que même à Shabbat, t'as pas le droit de porter, même si c'est pour faire une super miswa, si tu fais une miswa en portant pendant le chapitre, tu transgresses un grave interdit, d'accord ? C'est aussi précisant le partenaire, tout ça, et puis maintenant, on est assez armé pour lire, et très bien, la Mishnah, ça va prendre quelques... ça va leser assez vite. Non, j'ai oublié encore une petite contribution, excusez-moi, mais encore un petit détail. Non, on a tout dit, c'est juste que si, avant d'abandonner la Mishnah, je préfère le préciser. Donc, il s'avère que maintenant, donc il y a le Hachir, le Rish, qui est à l'intérieur, lui peut transgresser l'interdit de donner, il va prendre de la nourriture, il va le... Akira, il soulève de chez lui, il passe de l'autre côté du domaine, et puis il pose dans le panier du pauvre. Ou bien, il peut prendre de la main du pauvre quelque chose et le faire entrer, par exemple, il va aller prendre le panier pour aller le lui remplir. Il va prendre le panier, il fait une Akira, même s'il était dans la main du pauvre, c'est la même chose, il va faire une Akira, Akira, c'est qu'il le rame, littéralement, il le déracine, il le prend chez lui, il le fait rentrer chez lui, et puis il va le poser, ou peu importe, il va le poser, il va le remplir, il transgresse maintenant, il va transgresser l'interdit de... de Akhna-sa. Il la fait rentrer chez lui, et puis après, lorsqu'il va le lui re-rendre, il va transgresser l'interdit de Hotsa-a. Et la Mishnah va nous dire, sache que malgré tout, comme ce qu'on a dit, si deux personnes travaillent ensemble, font une Mélacha ensemble, personne n'est pas cible de la condamnation à mort, ils transgressent qu'un interdit de Rabbanan, parce qu'ils ont fait la moitié d'une Mélacha. Ils ont fait la moitié d'une Mélacha, alors ça implique que malgré tout, il y a quand même un interdit de Mélacha-a-banan. De ce fait, lorsque le Hachir, le riche, il va prendre le panier, il va le faire passer de l'autre côté, mais c'est le pauvre qui va le lui prendre de la main, au lieu que ce soit le riche qui le pose, c'est le pauvre qui lui prend de la main, il va s'avérer que maintenant le riche, il va transgresser l'interdit de Mélacha-a-banan. Et idem, s'il va tendre la main pour que le pauvre lui donne le panier à remplir, par exemple, et le pauvre, il va lui mettre dans la main, et le riche, après, il va le faire rentrer, il s'avère que, de nouveau, il a transgressé un interdit de Mélacha-a-banan. Et l'autre aussi, il a transgressé un interdit de Mélacha-a-banan. De ce fait, vous avez bien compris que celui qui est à l'intérieur, donc le riche, il peut transgresser deux interdits de Raïta, de faire sortir ou de faire rentrer. Il peut aussi transgresser des interdits de Mélacha-a-banan, de faire sortir ou de faire rentrer, si toutefois il va faire que la moitié de l'action de faire sortir, c'est-à-dire qu'il va prendre de chez lui pour le faire sortir, mais après c'est le pauvre qui va lui prendre de chez lui, ou bien le pauvre, il va lui mettre dans la main, et puis après il va le faire rentrer chez lui. Et inversement, donc ça fait deux qui sont quatre pour celui qui est à l'intérieur, et on déplace maintenant le focus, et on se met du côté référentiel. Pauvre, qui est dehors, il peut faire la même chose, il peut soit faire Hotsa, c'est qu'il va faire rentrer quelque chose chez le riche, Hachnassah, il va faire rentrer quelque chose sur la voie publique, selon son référentiel, lorsqu'il va faire sortir du domaine privé à la voie publique, il va transgresser l'interdit de Hachnassah, pour lui ça s'appelle quoi, Hachnassah, c'est le même principe, il va faire rentrer chez lui, donc il transgresse deux interdits de Mélacha, ou bien s'il fait le travail à moitié, c'est qu'il fait sortir, mais qu'après le riche lui reprend dans la main et transgresse l'interdit de Mélacha-a-banan, aussi le riche lui va lui déposer dans la main, pour que le pauvre après il fasse sortir, et transgresse l'interdits de Mélacha-a-banan, d'accord ? Vous avez tous les éléments pour maintenant lire et traduire la Mishnah, et on attaque. L'interdit de porter à Shabbat, il y a deux cas de figure qui font quatre, pour celui qui est à l'intérieur, en l'occurrence le riche, le Hachir, Hachir et riche, c'est la même lettre, Hachir, riche, Ujtaïm She'en Arba, Bachot, et deux qui sont quatre pour celui qui est dehors, le pauvre. Keïtzad, comment se présente le cas ? Bien, on va l'illustrer. Et Ani Omed Bachot, Obalabaït Bifnim, le pauvre se tient à l'extérieur, et le balabaït, le riche, le maître de maison, il est à l'intérieur. Ok ? Allez, on va commencer à faire les échanges entre eux. Premièrement, Pasha Tehanyet Yadolifnim, le pauvre a tendu la main à l'intérieur, Venata ne torriado, Shalbalabaït, et il l'a déposé dans les mains du riche, qui était du maître de maison du riche, qui était à l'intérieur. Le pauvre, il a pris quelque chose de l'extérieur, il a donné dans les mains du riche, et puis il l'a déposé dedans. Ou bien, Oshinata ne torriado, aussi, ou bien il a pris quelque chose de la main qui était dans la main du riche, donc c'est lui qui a fait maintenant l'Akira, il a transporté, il a fait passer de l'autre côté de la fenêtre, ou de la porte, ou peu importe, Ve'e Hotsi, et il l'a déplacé, il l'a amené chez lui dehors, Bartenoré précise qu'il l'a posé par terre, mais c'est même pas la peine de le déposer par terre, comme il dit Rebbe Kéveigar. Et, et, d'accord, Oshinata, le mitucha Ve'e Hotsi, dans un cas de figure pareil, Le pauvre, il est lui condamnable, et le balabaït, le maître de maison, le riche, il est patour, il est dispensé, il a transgressé, même aucun interdit, c'est même patour ou moutard, il nous dit le Bartenorat, patour ou moutard, il n'a rien fait de mal du tout, aucune action, il n'a rien fait, il était passif complètement. L'autre, il a pris la main, ou il a déposé dans la main. Deuxième cas de figure, maintenant, on a pour le moment posé les deux cas de figure, où le pauvre, il transgresse deux interdits, mido raïta. Maintenant, on va passer à l'intérieur de la maison, Pachat Balabaït et yadou lachout, c'est Benatanel et tokiyadou shalani. Maintenant, on va parler du cas où c'est le maître de maison, le riche, qui a mis Pachat Balabaït et yadou lachout, il a tendu sa main en dehors, Benatanel et tokiyadou shalani, et il a mis dans les mains du pauvre. Donc, il a fait Akira, et il a pris de sa main, donc il a fait l'abat Akira, et là, il a fait rentrer chez lui, puis après, il l'a posé par terre, ou même s'il le garde chez lui, c'est déjà considéré que c'est déjà posé, puisqu'il est maintenant, il est arrivé dans son domaine, et bien dans ces deux cas de figure, Balabaït hayav, et là, c'est les deux cas de figure, où le riche, le maître de la maison, le propriétaire de la maison, il sera lui khayav, il sera lui condamnable, tandis que le Anipatour, le pauvre, il est complètement dispensé, la transaction n'a aucun interdit. Maintenant, nouvelle situation, le pauvre a tendu la main, à l'intérieur, mais attention, ça ne s'est pas arrêté là, et le riche, il a pris de ce qui était dans sa main, c'est-à-dire, le pauvre, il m'a tendu la main, et puis, pour me donner quelque chose, et puis, ce n'est pas lui qui l'a posé, c'est moi qui l'ai repris de sa main, donc c'est moi qui ai fait la Hanacha, cette fois-ci. Bien, j'ai mis quelque chose dans sa main, il a tendu la main à l'intérieur, mais ce n'est pas lui qui a ramassé du parterre, c'est moi qui ai déposé dans sa main, et il a fait sortir, il a ramené sa main chez lui, dans un cas de figure pareil, on sera tous les deux dispensés, parce que personne n'a fait un travail entier, d'accord, ça s'appelle deux personnes qui ont fait un travail ensemble. Ou encore, ou encore, ou encore l'autre cas de figure, jusqu'à maintenant, c'est le pauvre qui s'est occupé de faire passer d'un domaine à l'autre. Maintenant, on va prendre le cas de figure, c'est le riche qui va s'occuper de faire passer d'un domaine à l'autre, avec le deux cas de figure, soit il fait sortir, mais c'est le pauvre qui le ramasse à la main, soit le pauvre il le dépose dans la main, et puis il fait rentrer sa main, d'accord, regardez ça dans les mots, le maître de maison a fait sortir sa main dehors, mais c'est le pauvre qui lui a pris de sa main. Ou bien c'est le pauvre qui lui a mis dans sa main, et il a fait rentrer la main chez lui, et bien dans un cas de figure pareil, les deux seront dispensés de condamnations, il n'y a pas de condamnations, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas, personne n'a fait le travail entièrement de prendre, transporter et déposer, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. Et de la Tzlachakotou, Salam. et de la Tzlachakotou,